Merci Dimitri d'être avec nous ce soir en plateau, Denis Boit vous a fait un petit peu de place, Corentin Corché est derrière vous, mais il va vous poser quelques questions. Expliquez-nous déjà Corentin peut-être qu'est-ce qui se passe encore au Nîmes Olympiques. Oui Dimitri va regarder bien devant lui, n'aie pas peur, je suis derrière toi, mais tout va bien se passer. La trêve aura été de courte durée, Abdel, la guerre entre les GN et Rania Saf a repris de plus belle le 3 février dernier aux Antonin, précisément 33 fumigènes étaient craquées depuis cette tribu de Sud, où sont les gladiators, on va en reparler dans quelques instants. Il n'en fallait pas plus pour énerver à nouveau Rania Saf qui est en guerre contre ses engins pyrotechniques et comme ça s'était déjà produit au stade des Costières, il a pris la décision, c'est le club, ça existe dans le foot français, c'est de prononcer des interdictions commerciales de stade, selon une trentaine pour le groupe des gladiators, le club dit plutôt autour d'une quinzaine, en tout cas elles sont bien présentes ces interdictions de stade pour plusieurs membres des gladiators. Ils ne peuvent plus aussi rentrer leur matériel, c'était déjà le cas on se souvient lorsque cette décision avait été prise au Costières, du coup la tribune en revanche n'est pas fermée, mais il n'y aura plus les GN jusqu'à la fin de la saison pour encourager les crocos alors qu'ils en ont bien besoin en cette période de maintien. Dimitri, est-ce que vous n'en avez pas marre de faire la guerre à Rania Saf ? Si, ça nous pèse, ça nous pèse surtout parce qu'il y a des conséquences, alors on n'est pas là pour se victimiser, parce que pour tout vous dire, on pensait que ce moment fatidique allait arriver et qu'on pouvait avoir ce genre de conséquences, nous, ce qui nous embête, c'est la façon dont c'est amené. Nous avons toujours été clairs avec M. Assaf en disant qu'allumer des fungènes, ça fait partie de notre mode de supporter, sachant que nous avons pris en compte les contraintes financières et le danger pécunier que ça représente pour le club. Oui, mais vous saviez qu'en en craquant de nouveau, forcément, il allait faire prendre ce genre de décision ? Vous saviez un peu ce qui pendait au nez, si ça se reproduisait ? On s'y attendait. On avait le secret espoir que l'intérêt commun pour le club ferait que, sachant qu'on a toujours été clairs, qu'on n'abuserait pas. Il y avait besoin d'une soupape, c'est arrivé. Sachant que nous, on a un discours dans le groupe, que chaque membre doit se responsabiliser. C'est-à-dire que moi, j'ai pris la décision de ne pas cramer. Certains ont pris la décision d'allumer une torche. C'est à eux d'assumer la responsabilité. Maintenant, ce qui nous dérange, c'est que ce sont des interdictions commerciales de vente. C'est-à-dire que, quelque part, M. Assaf se substitue à une décision de justice. Je pense qu'en France, il y a des instances, des autorités publiques, qui ont le pouvoir de décision d'interdire, de faire respecter la loi. Alors, on laisse le pouvoir à une personne. C'est le cas de tous les présidents de clubs. Après, c'est l'égal. C'est l'égal. Oui, mais c'est un des seuls présidents qui le met en place. Il y a toujours eu un peu des interdits de stade dans des clubs. Il y avait des décisions aussi. Oui, oui, mais sur des cas précis et sur des cas avérés. C'est vrai qu'il utilise plus que les autres. Beaucoup plus. Il faut être honnête. Est-ce qu'il n'a pas fallu, peut-être, Dimitri, on n'est pas là pour faire la défense de Rani Assaf ce soir, mais on essaie de comprendre. Est-ce que ça n'aurait pas mérité de le prévenir ? Parce que vous saviez que de toute façon, ça allait recommencer. Alors, vous savez qu'après Bordeaux, on avait fait une feuille de route, histoire qu'on se reprenne confiance et qu'on avait dans cette feuille de route, obligatoirement, un échange sur le futur. Donc, on a communiqué. Il a eu une proposition de charte. On a été bien clair que la charte, on ne signerait aucune charte. Et que concernant les fumigènes, ça faisait partie de notre façon de supporter, qu'on n'abuserait pas. Donc, il était au point qu'on ne prenait aucun engagement. Mais par contre, que notre discours, je le redis, c'était de responsabiliser nos membres. C'est-à-dire que le membre qui allume sait en quoi ce qui peut lui arriver. Il a les moyens. Attendez, laissez-moi dire. Vas-y, vas-y. Il a les moyens et il a prouvé par le passé avec toutes ses caméras de surveillance et en collaboration avec les services policiers, de mettre la main sur ceux qui allument. On ne le conteste pas. Celui-là qui se fait attraper est interdit. C'est sa responsabilité. Il a pris le risque. Oui, c'est une responsabilité individuelle. Oui, mais sauf que c'est compliqué. Parce qu'ils sont quand même des habits noirs un peu cachés sous un drapeau. Il y a quand même une volonté aussi de ne pas être vu. Et c'est délicat aussi de pouvoir faire de l'individuel comme ça, même si c'est une bonne chose. Donc, la solution, si on ne peut pas faire d'individuel, la sanction est collective. Et de prendre des personnes qui n'ont rien fait. Est-ce que c'est la solution de substitution ? Non, ce n'est pas la solution. Et d'ailleurs, ce qui est le plus dommage dans toute cette histoire, c'est pour l'Union Olympique et c'est pour le club. Et pour l'équipe en particulier. Parce que l'équipe aujourd'hui, elle a besoin de ses supporters. C'est exactement ce que j'allais lui dire. Je pense que je fais à votre micro. Quand j'entends M. Bon, par l'entraîneur du club, qui dit qu'on aura besoin, juste après Rodez, de ses supporters, de l'ambiance et de ce soutien populaire, on pourra lui dire qu'à cause ou grâce à M. Assaf, ce ne sera pas possible. Hugo, Jean-Baptiste, est-ce que vous avez un avis sur ce qui se passe encore au Nîmes Olympique avant de remercier Dimitri ? En deux mots, je te laisse parler vite fait. On commence avec Jean-Baptiste, vas-y. Non, mais je suis très inquiet pour le Nîmes Olympique. Moi, je le supportais. Et franchement, moi, je ne suis pas pour attiser les tensions. Il y a d'autres priorités. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Je ne sais pas. Hugo, on les a pris. Hugo, qu'est-ce que vous pensez ? Faire attention pour les fumigènes et Rani Asaf. Vous avez tout d'abord rallumé les fumigènes. Mieux communiquer du côté de Rani Asaf, très clairement. Je pense que si le problème, c'était uniquement les fumigènes à Nîmes Olympiques, ça irait. Je pense que le problème, c'est qu'il y a autre chose qui est en jeu et qui est beaucoup plus gros. Et c'est ça qui est le nerf du problème. Denis, vous aimez bien Nîmes Olympiques. Non, mais j'aime bien Nîmes Olympiques. Et les fumigènes. J'entends, j'entends. Vous ne faites pas craquer au Sénat ? Après, remettez un petit peu les choses avec le public de Nîmes. Ce n'est pas le public de Lyon, ce n'est pas le public de Marseille, le public de Marseille aussi, mais ce n'est pas le public. C'est un public de passionnés et de gens qui aiment ce club par-dessus tout. Il y a des gens qui payent une carte d'abonnement avec des moyens modestes. Il n'y a plus d'abonnement. C'est justement encore notre problème. Quand vous aviez vos cartes d'abonnement, il y en a qui payaient à tempérament parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils vont les voir à l'extérieur. Voilà, donc je veux dire, on a quand même un souci là avec des gens qui aiment ce club par-dessus tout. Après, ils sont parfois excessifs. Est-ce que Ragnasaf aime le club ? Mais pour autant, c'est compliqué de faire un cohabité là parce que... Eh oui. Corentin, rapidement, pour terminer. Non, une dernière question parce que du coup, un petit peu la conclusion pour essayer d'aller un peu plus loin. Voilà, ce débat-là, on l'a eu plusieurs fois avec Ragnasaf. Il y a eu, voilà, par rapport au Fumigène, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'on n'est pas arrivé un petit peu, pas un point de non-retour, mais en fait que tout simplement, il y a une compatibilité entre vous, votre mode de supporterisme, et lui, sa manière de diriger le club, et que finalement, on n'arrivera jamais à trouver un terrain d'entente parce qu'il est buté sur sa charte que vous ne voulez pas signer. Ça n'avancera jamais, donc c'est peut-être malheureux de le former comme ça, mais qu'est-ce que vous en pensez ? J'irais même plus loin, je pense qu'il y a une incompatibilité de vision du football. Lui, il voudrait un football où, avec un public de consommateurs, un club qui s'autogère sans identité, à la manière d'une entreprise banale, nous, on voudrait que le club ait une identité avec des supporters propres. Je suis désolé, quand on va au football, on ne va pas avoir une pièce de théâtre. On va avoir un match de football avec de la passion, avec des excès, certes. Il y en a un, mais ça doit rester festif. On l'a entendu, merci beaucoup, Dimitri Piala. Du coup, vous allez continuer à l'extérieur ? Ah oui, par contre, nous serons là à l'extérieur. Et je voudrais juste dire une... Je vous en prie. ...pensée pour deux supporters à nous qui ont des problèmes en ce moment. Donc, courage Brahim et courage Guillaume. Merci. Le message est passé. Merci, Dimitri Piala, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada